Vous le savez sûrement, chaque année, les fans de football retrouvent avec ESports FC, anciennement FIFA, leur sport préféré en jeu vidéo. Quelque chose que peuvent jalouser les amateurs de tennis, en manque d'un véritable jeu référence depuis la sortie de Top Spin 4 en 2011. 13 Roland-Garros plus tard, la licence fait un retour inespéré sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 26 avril prochain avec Top Spin 2K25. Mais alors, est-ce que c'est le retour du roi ? Notre réponse dans ce vidéo test. Avant de dérouler comme Nadal sur terre battue, petite précision concernant nos conditions de test. On a joué à ce nouveau Top Spin exclusivement sur PlayStation 5. On n'a rencontré aucun souci technique, ce qui peut être différent sur d'autres supports. Ce n'est pas le plus important pour un jeu vidéo de tennis, mais les licences restent fondamentales. Que propose Top Spin à ce niveau-là ? Eh bien du beau monde ! Plus de 20 personnages sont disponibles au lancement. Ce sont soit des retraités légendaires comme Roger Federer ou André Agassi, mais aussi les joueurs les plus en forme du moment. On compte par exemple Carlos Alcaraz ou encore Daniel Medvedev. Idem chez les femmes avec Serena Williams, Maria Sharapova, mais aussi Igaz Viatek et Coco Gauff. Un casting de départ intéressant qui souligne malgré lui l'absence de nombreux personnages majeurs. Il n'y a par exemple aucun français sur la ligne de départ. Si les équipes derrière le jeu assurent travailler sur l'arrivée d'autres joueurs, cela reste quand même dommage. A l'inverse, c'est un sans-faute en ce qui concerne les terrains. Avec Top Spin 2K25, les amateurs de tennis retrouvent chaque cours des plus grosses compétitions du circuit. On a bien sûr les 4 terrains du Grand Chelem, dont Roland-Garros, mais aussi les stades de moindre importance. Paris-Bercy, Monte-Carlo, Miami ou même le Queens et Rotterdam. Quasiment tout y est et chacun affiche une reproduction vidéoludique fidèle à la réalité. En plus de cela, on note la présence des équipementiers officiels. C'est à travers le Center Court Pass que l'on peut acheter des cosmétiques. Des points WC sont donnés aux joueurs après la complétion d'objectifs quotidiens et hebdomadaires. Il peut alors débloquer des cosmétiques tels que des tenues ou des animations de lancées. De quoi se plonger avec facilité dans son match de tennis. Cette immersion, on la ressent à différents niveaux. C'est surtout au niveau de l'oreille que cela se fait. Chaque coup a un impact sonore, les chaussures Queen selon la surface et les annonces de l'arbitre viennent rythmer le match. Selon le comportement du joueur choisi, ce sont même les grognements qui ponctuent les frappes. La manette de la PS5 aussi aide à l'immersion grâce à ses micros intelligemment utilisés. Les détails visuels sont plus discrets. Les impacts de balles sur la terre battue sont peu visibles. Idem pour le gazon qui se détériore au fil du match. On prend malgré tout un plaisir certain à activer le ralenti sur certains points. En l'absence de challenge, on devient nous-mêmes juge de ligne pour voir à quel point la balle est tombée proche de la ligne. Pour encore plus s'immerger dans la rencontre, il est aussi possible de modifier la caméra. En vogue sur le circuit ces derniers mois, la position rapprochée de la caméra donne une autre saveur au match. Néanmoins, on ne peut s'empêcher d'afficher un sentiment négatif concernant l'ambiance des matchs. On regrette énormément l'absence d'un commentateur qui viendrait ponctuer les beaux points de son enthousiasme. De la même manière, le public est assez timide. Ses interactions sont limitées et un peu trop spontanées. Seuls les applaudissements résonnent à la fin de chaque point. On aurait aimé avoir un peu plus de clameurs lors des longs échanges, voire des holas aléatoires ou même un public qui scande un nom. De la même manière, il aurait été sympa de pouvoir applaudir son adversaire ou de provoquer la foule après un gros point. Dans la forme, Topspin 2K25 dispose de qualités et donc de défauts quand il s'agit de transporter le joueur sur le cours. Mais s'il y a bien une chose qui fait qu'on y croit, c'est grâce à son gameplay très solide. Avec le gameplay qu'il propose, Topspin 2K25 arrête les revers et affiche le coup juste. Et ça, c'est permis par plusieurs choses. Tout d'abord, c'est parce qu'il est facile de jouer à Topspin. Un joystick permet de contrôler le joueur et ses frappes de balles. Il existe 5 types de frappes différentes. Couplas, lift, amorti, lob et slice sont chacun attribués à une touche. Il suffit alors de se placer correctement et d'assurer le bon timing pour avoir une frappe optimale. Ces bases, on les acquiert rapidement avec la Topspin Academy. Un espèce de tutoriel d'une grosseur qui introduit efficacement ce qu'il faut savoir. C'est à partir de ce moment que l'on prend graduellement du plaisir. Topspin 2K25 met en avant l'importance du placement et du replacement. Plus vous vous positionnez de manière à frapper la balle à hauteur de hanche, plus votre coup sera efficace. De la même manière, le timing avec lequel vous frappez la balle influe l'optimisation de votre frappe. On se retrouve souvent à envoyer la balle dans le filet ou dans les couloirs. Et c'est tout le temps justifié. On a probablement mis trop de puissance, on était mal placé ou on a simplement décidé de jouer le mauvais coup. Une fois tout cela en tête, on essaie de construire le point pour se l'approprier. C'est assez dingue de voir comment certains points ressemblent à tout ce que l'on a pu voir à la télé. Topspin 2K25 reste bluffant de réalisme dans le jeu. C'est en partie grâce aux soins apportés pour l'enregistrement des mouvements de chaque joueur. Ils sont tous fidèles à 2-3 coquilles près du comportement du joueur dans la vie réelle. C'est même Roger Federer lui-même qui a prêté au jeu de la capture pour son avatar virtuel. Les animations de coups varient donc d'un joueur à l'autre. Et ça change beaucoup de choses. Pour le service, certains joueurs lancent la balle plus haut que d'autres. De quoi influencer le timing de sa frappe. Idem pour les revers, les coups droits, etc. Chacun des personnages a ses propres mouvements, que ce soit pour se déplacer ou pour frapper. En bref, les avatars virtuels bougent comme les vrais joueurs. De quoi compenser leur modélisation faciale ratée. En plus de cela, chaque joueur a bien évidemment un style qui lui est propre. On privilégie le jeu d'attaque avec Roger Federer. A l'inverse, c'est plutôt la cadence en fond de cours que l'on cherche à générer avec Daniel Medvedev. Chacun dispose d'attributs correspondants à son style de jeu que l'on cherchera à exploiter sur le cours. C'est donc là la grande force de Top Spin 2K25. Cet épisode arrive à proposer des styles de jeu différents, tout aussi efficaces et réalistes les uns que les autres. Il est même possible de créer son propre joueur avec MyPlayer. Il débarque fraîchement sur le circuit ATP à la recherche de gloire ayant l'ambition d'arriver numéro 1 mondial. Pour ce faire, il suit alors les événements du vrai calendrier ATP. On y alterne séquences d'entraînement, matchs organisés par les sponsors et les tournois du mois. Chaque activité donne de l'expérience à notre joueur qui, en montant de niveau, peut augmenter différentes caractéristiques. Sa fiabilité au coup droit ou au revers, sa vitesse. Bref, c'est à nous de créer notre GOAT. Il est même possible de s'aider d'un coach. Celui-ci, selon sa spécialité, booste nos caractéristiques. C'est en réalisant divers objectifs en match que notre entraîneur offre des améliorations plus intéressantes. Chaque mois sur le circuit se construit de la même manière. On suit d'abord des entraînements. On participe ensuite à un match d'exhibition. Puis enfin, c'est le moment de participer au tournoi de choix. Les premiers matchs en mode carrière n'ont rien à voir avec les exhibitions où l'on joue les stars du circuit. L'enjeu est moindre et c'est surtout la qualité de la partie qui est moins séduisante. Les joueurs se fatiguent plus vite, mais malgré leur barre d'endurance vide, ils arrivent à taper la balle pendant de longs échanges. En bref, le mode carrière est une façon sympathique de prendre en main le jeu. Le fait qu'ils reprennent le calendrier officiel est stimulant pour les amateurs. Les néophytes ne sont pas abandonnés non plus. Entre deux activités, deux commentateurs apportent faits et anecdotes permettant une meilleure compréhension du circuit. Je dirais que le poids de la raquette, la rigidité du cadre et le cordage sont les principaux facteurs qui différencient chaque raquette. Tous ces facteurs contribuent à donner aux joueurs la puissance et le contrôle qu'ils recherchent lorsqu'ils frappent la balle. Malgré tout cela, le mode carrière devient vite redondant et le système de blessure est anecdotique. On aurait aimé la possibilité de simuler certains tournois. De toute façon, quoi de mieux que d'affronter d'autres joueurs pour un match de tennis. C'est de rencontrer d'autres joueurs qui subliment le gameplay. Parce qu'un cours de tennis, c'est comme un ring de boxe. On s'y rend prêt à mettre des coups et à en encaisser. Et Topspin arrive à transporter ce sentiment bien réel dans un jeu virtuel avec trois modes online. Il y a bien sûr les exhibitions, mais aussi deux modes classés bien distincts. Le circuit 2K où il est possible de monter les échelons avec les joueurs du lancement comme Federer ou Alcaraz. Le circuit World Tour impose quant à lui de jouer le joueur que vous avez créé contre celui des autres joueurs. De quoi assurer un nouveau challenge après le mode carrière. Oui, c'est bien un retour plus que gagnant pour Topspin. Avec Topspin 2K25, les amateurs de la petite balle jaune retrouvent le vrai tennis à travers leur console de jeu. Si l'on peut souligner quelques approximations dans la forme, le fond est impeccable. Topspin retranscrit à merveille les multiples échanges qui peuvent avoir lieu sur un cours de tennis et tout ce que cela implique, surtout en ligne contre d'autres joueurs. On aurait aimé un mode carrière plus divertissant et un casting de joueurs plus conséquent, mais l'essentiel est là. En 2024, le tennis et le jeu vidéo sont à nouveau de bons amis grâce à Topspin 2K25. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de ses survents. Sous-titrage Société Radio-Canada